Un powerpoint très court je pense, oui le voilà, donc ce sera comme chaque année très rapide, simplement pour rappeler qu'on est là dans un budget supplémentaire d'un budget primitif extrêmement sincère et conforme à la réalisation pendant l'année, ce qui fait qu'en général on ajuste de façon résiduelle, ici nous avons donc un ajustement de la masse salariale puisqu'il y a eu une revalorisation nationale qui n'était pas anticipable et donc elle impacte notre budget de l'ordre de 2,4 millions. Un ajustement sur la TVA puisque initialement la croissance prévue était supérieure à celle que nous aurons connue pendant l'exercice écoulé, croissance qui va s'établir plutôt à 1,1 alors que les prévisions étaient plutôt à 1,5 et donc une recette de TVA inférieure de l'ordre de 30 millions d'euros. Il y a quelques mois déjà, le gouvernement a abaissé de façon lissée pour l'ensemble des régions sa contribution à l'apprentissage pour nous de 5,5 millions d'euros. Pour ce qui est des fonds européens, c'est simplement un décalage puisqu'ils sont versés au fil de l'eau et là on avait prévu d'encaisser un peu plus et donc il y a 5 millions de moins. Vous voyez que des montants qui sont extrêmement raisonnables au regard d'un budget de l'ordre de 4 milliards d'euros. Ces dépenses supplémentaires ou ces recettes manquantes sont compensées très largement par la reprise du résultat de 2023 qui était de 44 millions d'euros. On peut même abaisser le niveau d'emprunt de l'ordre de 800 000 euros pour l'exercice que nous clôturerons au 31 décembre en prévision évidemment parce qu'il y aura d'autres ajustements. Et donc nous vous proposons, et puis il y a évidemment le sujet qui vient d'être abordé, des avances remboursables sur les investissements agricoles. Mais donc nous vous proposons un budget supplémentaire que je qualifierais de résiduel au regard de notre budget primitif qui était parfaitement conforme et dont la réalisation s'avère totalement sincère. Merci beaucoup monsieur le vice-président.